De nombreuses femmes à travers le monde sont soumises à la pression sociale de devoir absolument ressentir un orgasme dans leur vie, notamment pour exprimer leur féminité. En effet, l'orgasme est idéalisé, car il s'agit d'un plaisir intense et bouleversant qui transporte n'importe quelle femme et la rend unique dans sa réaction à ce plaisir. C'est pourquoi, les femmes qui n'expérimentent pas le plaisir se demandent à quoi cela ressemble, alternant entre rapide, lent, intense ou fortuit, l'orgasme s'illustre sous différentes manières et grâce à la stimulation de multiples zones érogènes, de manière individuelle ou collective. Alors, pour mieux le comprendre, découvrez 6 types d'orgasmes qu'une femme peut ressentir durant l'acte sexuel. Les 6 types d'orgasmes qu'une femme peut ressentir L'orgasme clitoridien Pour atteindre l'orgasme clitoridien, il faut stimuler directement le clitoris. Ce type d'orgasme apparaît généralement comme étant localisé, explosif et de courte durée. Mais pour en profiter entièrement, vous devez connaître votre corps et notamment les zones érogènes qui vous font le plus défait. Ainsi, n'hésitez pas à explorer votre corps en solitaire ou à deux Advertising Gine Red Invented by TEADS Plus petit que l'orgasme vaginal ne se produisant pas Chez toutes les femmes, l'orgasme vaginal apparaît lors d'un rapport sexuel avec pénétration et il est ressenti dans l'ensemble du corps pendant une longue période. De plus, les femmes ayant des orgasmes vaginaux sont plus susceptibles d'en éprouver plusieurs fois. Par ailleurs, ce dernier est souvent associé au point G, c'est pourquoi certaines positions permettent de l'attendre plus facilement comme la position de la levrette qui stimule ce dernier. L'orgasme anal étant peu connu, l'orgasme anal désigne le plaisir ressenti au moment d'une pénétration anale. Cela s'explique par le fait que le clitoris, le vagin et le sphincter sont reliés par les mêmes terminaisons nerveuses, c'est pourquoi l'anus est une zone érogène. Cependant, pour que l'orgasme anal puisse être atteint, il faut davantage lubrifier et stimuler la zone. L'orgasme combiné Cet orgasme allie l'orgasme clitoridien et vaginal. Ils se produisent de manière simultanée et se terminent par un orgasme ultime. Pour découvrir ce double orgasme, la manière la plus simple est la position du missionnaire car elle permet de stimuler le clitoris ainsi que de contrôler la profondeur et le rythme de la pénétration. L'orgasme mammaire Dans le cas de l'orgasme mammaire, ce sont les tétons qui sont stimulés. L'orgasme mammaire est souvent ressenti comme un orgasme surprenant car la stimulation de la poitrine fait généralement partie des préliminaires mais il procure un plaisir intense. Pour y parvenir, le partenaire peut s'occuper de différentes manières des seins, à l'aide de sa bouche, de sa langue ou encore de ses mains, tout est possible. Cet orgasme est de courte durée comparé à l'orgasme vaginal mais peut se produire plusieurs fois consécutive. L'orgasme cervical Qu'à la fin d'atteindre l'orgasme cervical, il faut stimuler la zone du col de l'utérus, se trouvant au fond du vagin, mais il n'est pas si thématique. D'ailleurs certaines femmes n'éprouvent aucun plaisir lors de la stimulation de cette partie. Toutefois, pour parvenir à l'orgasme cervical, il est primordial d'être particulièrement excité. A noter que la stimulation du cervix, c'est-à-dire le col de l'utérus, varie d'une femme à l'autre. Ainsi, si vous souhaitez avoir ce type d'orgasme, il convient d'attendre le bon moment du cycle menstruel, soit quelques jours avant les règles, car le col de l'utérus se trouve plus bas. Ensuite, durant l'acte sexuel, passer d'une position du missionnaire, à une variante avec les jambes levées finissez avec la position de la levrette. Advertising in Red Invented by TEADS Advertising in Red Invented by TEADS Tirez plus grand que Tirez plus grand que